Expliquez-nous un petit peu votre projet ici à Abaré. Ah ouais, c'est un projet familial. À la base, on a acquéri cette maison avec ce grand terrain pour une recherche d'autonomie alimentaire. Et cette production alimentaire étant un peu plus importante que nos besoins, on a commencé, et ça nous a été suggéré par les amis, de pourquoi pas les vendre. Et finalement, l'idée de créer une micro-ferme est née tout doucement. Avec justement cette production basée sur l'agro-économie et la permaculture. Donc là, nous sommes au niveau du jardin potager. Oui. Ça crée jardin potager. Il y a à peu près combien de rangs et combien de variétés vous cultivez en ce moment ? Il y a 22 planches de culture sur ce jardin. Là, il y a d'autres jardins à créer. Puisque notre objectif, on est sur un objectif de 50 paniers à semaine. Donc cette surface-là ne suffira pas pour l'ensemble des clients. Mais là, sur cette surface, on a 1200 m² de potager. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous produisez en ce moment ? Sans forcément peut-être tout citer, mais... Beaucoup de curcubie tassée, parce que c'est des légumes de saison. C'est de la rame. On a aussi de la laitue, du salsifi, du panet qui est en train de germer, des betteraves. Au fond, les fleurs oranges là-bas, c'est quoi ? C'est du calendula. D'accord, là c'est autre chose. Pour les nuits de massage. Voilà, la dopine en bourre. On a des blettes. Un peu d'artuchon, qui vient de se planter son nom. Et courgettes. Oui, la courgette jaune, des citrouilles. C'est vrai que ce début de printemps étant très sec, ça peut être très simple, la gestion de l'eau. Et en ce moment, avec du coup, ça ne s'arrête plus trop de pleuvoir, est-ce que c'est pas un peu... Alors nous, on travaille sur des planches permanentes surélevées. On est sur un sol très argileux, qui retient beaucoup l'eau. Ça m'a paru la solution pour gérer entre les périodes de sécheresse et les périodes d'inondation. Pour l'instant, ça va. Vous récupérez l'eau de pluie quelque part ? On a un puits. Et j'essaye de ne pas arroser. D'avoir juste un arrosage sur la transplantation. Et vraiment, quand la plante est en souffrance, on arrose. Mais autrement, sauf pour les semis en direct, comme la carotte, les betteraves, où là on fait attention à un arrosage, à maintenir l'humidité. Mais autrement, on essaie de faire une gestion de l'eau intelligente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !